Chapitre 5 Je joue aux cartes avec un cheval J'ai fait des rêves bizarres, plein d'animaux de ferme. Pour la plupart, ils voulaient me tuer, les autres réclamaient à manger. J'ai dû me réveiller plusieurs fois, mais ce que j'entendais et voyais n'avait aucun sens. Alors je sombrais de nouveau dans la conscience. Je me souviens que j'étais allongée dans un lit moelleux, et qu'on me faisait manger à la petite cuillère un truc qui avait un goût de popcorn au beurre, mais une consistance de crème. La fille aux cheveux blonds bouclés était penchée sur moi, et elle souriait d'un irsatisfait en retirant des petites éclaboussures de mon menton avec la cuillère. Lorsqu'elle a vu mes yeux s'ouvrir, elle a demandé « Que se passera-t-il au solstice d'été ? » J'ai réussi à arrêter. « Quoi ? » Elle a regardé autour d'elle, comme si elle avait peur que quelqu'un entende. « Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui a été volé ? Nous n'avons que quelques semaines. » « Je suis désolée, je peux fouiller. Je ne... » On a frappé à la porte, et la fille s'est empressée de me fourrer une cuillère de crème dans la bouche. Quand je me suis réveillée la fois suivante, la fille était partie. Un grand blond à la dégaine de surfeur me surveillait debout dans un coin de la chambre. Il avait des yeux bleus, une bonne douzaine, sur les joues, le menton, le dessus des mains. Lorsque j'ai enfin repris conscience pour de bon, le cadre où je me trouvais n'avait rien de bizarre, si ce n'est qu'il était plus beau que tout ce à quoi j'étais habituée. J'étais allongée dans un transat, sur une immense terrasse avec vue sur une prairie, et un horizon de collines verdoyantes. Le vent était chargé d'un parfum de fraises, j'avais une couverture sur les genoux, un oreiller sous la nuque. Tout ça était super, sauf que j'avais la bouche sèche comme si un scorpion y avait fait son nid. Ma langue était désagréablement rapeuse, et chacune de mes dents me faisait mal. J'ai aperçu posé sur ma table de chevet un grand verre d'une boisson ambrée, du jus de pomme sans doute, avec une paille verte et une ombrelle en papier plantée dans une cerise confite. Mes mains étaient si faibles que lorsque j'ai refermé les doigts sur le verre, il a failli m'échapper. « Attention ! » a dit une voix familière. Grover était appuyé contre la balustrade de la terrasse. Il avait une mine déterrée. Sous le bras, il tenait un carton à chaussures. Il portait un blue jeans, des converses montantes et un t-shirt orange juif avec l'inscription « Colonie des sangs mêlés ». Mon biome, vieux Grover, rien de plus. Pas le piquet. « Alors peut-être avais-je fait un cauchemar, peut-être maman était elle saine et sauve. Nous étions toujours en vacances et nous avions fait halte dans cette grande maison pour une raison quelconque. Tu m'as sauvé la vie ! » a dit Grover. « Je... Enfin, c'est tellement que je puisse faire. Je suis retournée à la colline. Je me suis dit que tu aimerais peut-être la garder. » Avec révérence, il a déposé le carton à chaussures sur mes genoux. À l'intérieur, il y avait une corne de tourots noirs et blancs dont la base était déchiquetée car elle avait été cassée. Et la pointe maculée de sang séchée. C'était pas un cauchemar. « Le minotaure ? » ai-je dit. « Euh... Percy, c'est pas une bonne idée. C'est le nom qu'on lui a donné dans la mythologie grecque, n'est-ce pas ? » ai-je insisté. « Le minotaure. Moitié homme, moitié taureau. » Grover s'est tortillé l'air mal à l'aise. « Tu restais inconsciente deux jours. De quoi te souviens-tu ? » « Maman, est-ce qu'elle est vraiment... » Il a baissé les yeux. J'ai regardé le paysage qui s'étendait devant moi. Des bosquets d'arbres, une rivière qui serpentait, des hectares de fraises déployées sous le ciel bleu. La vallée était entourée de collines ondulantes et la plus haute, juste en face de nous, était celle où se dressait le pain géant. Même cet arbre dans la lumière du soleil était beau. Ma mère n'était plus. Le monde entier aurait dû être sombre et froid. Rien n'aurait dû être beau. « Je suis désolée, » a dit Grover en reniflant. « Je suis un raté, je suis le pire satire du monde. » Il a gémi et tapé du pied si fort qu'il l'a fait se détacher. La converse, je veux dire. À l'intérieur, elle était pleine de polystyrène expansée, à part un trou en forme de symbole. « Oh, Sticks ! » s'a-t-il grommelé. Un grondement de tonnerre a traversé le ciel serein. Tout en le regardant se démener pour remettre son sabot dans le faux pied, je me suis dit « Bon, voilà une question de moi. » Grover était un satire. J'étais prêt à parier que si je rasais ses cheveux brins et bouclés, je trouverais de minuscules cornes sur sa tête. Mais j'étais trop malheureuse pour accorder la moindre importance à l'existence des satires et même des minotaures. Tout cela signifiait que ma mère avait véritablement été réduite à néant, vaporisée en lumière jaune. J'étais seule. Orphelin. J'allais devoir vivre avec... Gabi, plus grave ? Oh non, c'était hors de question. Plutôt vivre à la rue. Ou prétendre que j'avais 17 ans et rentrer dans l'armée. Je trouverais quelque chose. Grover reniflait toujours. Le pauvre garçon. Le pauvre biquet. Le pauvre satire. Peu importe. Avait l'air de s'attendre à recevoir des coups. « C'est pas ta faute », lui ai-je dit. « Si, j'étais censée te protéger. » « Est-ce ma mère qui t'avait demandé de me protéger ? » Non, mais c'est mon boulot. Je suis un gardien. Du moins, je l'étais. Mais pourquoi ? Soudain, j'ai été pris d'un vertige et ma vue s'est brouillée. « Ne force pas », m'a dit Grover. « Tiens. » Il m'a aidé à tenir le verre et à mettre la paille entre les lèvres. Le goût m'a fait sursauter quand je m'attendais du jus de pomme. C'était pas ça du tout. C'était des biscuits aux pépites de chocolat. Des biscuits liquides. Et pas n'importe lesquels. Les biscuits bleus au chocolat que faisait maman. Riches en beurre et tout chauds sortis du four avec les pépites de chocolat encore fondantes. En buvant, je sentais mon corps entier se détendre et se réchauffer, se recharger en énergie. Mon chagrin n'a pas disparu. Mais j'ai eu l'impression que maman venait de me caresser la joue, de me donner un biscuit comme elle le faisait quand j'étais petit en me disant que tout irait bien. Sans me rendre compte, j'ai vidé le verre. J'ai regardé longuement l'intérieur, convaincue que je venais d'avoiler une boisson chaude alors que les glaçons n'avaient même pas fondu. « C'était bon ? » m'a demandé Grover. J'ai fait oui de la tête. « Quel goût ça avait ! » Sa voix était d'une telle mélancolie que je me suis sentie coupable. « Excuse-moi, j'aurais dû te faire goûter. » Il a écarquillé les yeux. « Non, c'est pas ce que je voulais dire. » Je me demandais, c'est tout. « Un goût de biscuit aux pépites de chocolat. Ceux de maman fait maison. » Grover a saupiré. « Et comment te sens-tu ? » « Capable de projeter Nancy Bobofit à 100 mètres. » « C'est bien, » a-t-il dit. « C'est bien. » « Je ne crois pas que tu puisses te risquer à prendre davantage de ce breuvage. » « Qu'est-ce que tu veux dire ? » Il m'a retiré le verre vide des mains avec précaution comme si c'était de la dynamite et de la reposer sur la table. « Viens, Kiron et Monsieur D'attendent. » La terrasse faisait tout le tour du corps de ferme. J'avais les jambes en coton et c'était un sacré effort de marcher autant. Grover a proposé de porter la corne du Minotaure, mais j'ai tenu à la garder. J'avais payé ce souvenir assez cher. Je n'étais pas prête de m'en défaire. Quand nous sommes arrivés de l'autre côté du bâtiment, j'ai eu le souffle coupé. Avant, nous devions être face à la côte nord de l'île de Long Island, car de ce côté-ci, la vallée se prolongeait jusqu'à l'océan, qui scintilla à un ou deux kilomètres à l'horizon. Quant à ce que je voyais entre la Grande Bleue et nous, je ne savais tout simplement pas quoi en faire. Le paysage était parsemé de bâtiments dont l'architecture rappelait la Grèce antique. Un kiosque de plein air, un amphithéâtre, un cirque, à une différence près. Ils avaient tous l'air flambant neuf, avec leur colonne de marbre blanc qui étincelait au soleil. À côté, sur un terrain sablé, une douzaine d'ados et le satyre jouaient au volleyball. Des canoës glissaient sur un petit lac, des gamins en t-shirt orange-juif comme celui de Grover couraient les uns après les autres autour d'un groupe de bungalows nichés dans les bois. D'autres s'entraînaient au tir à l'arc, d'autres encore faisaient du cheval le long d'une piste bordée d'arbres. Et soit j'avais des hallucinations, soit certains des chevaux étaient ailés. Au bout de la terrasse, deux hommes étaient assis à une table de jeu l'un en face de l'autre. La fille blonde qui m'avait fait manger de la crème au parfum de pop-corn à la petite cuillère se tenait à la balustrade à côté d'eux. L'homme qui me faisait face était petit mais gros. Il avait le nez rouge, de grands yeux larmoyants et des cheveux bouclés si noirs qu'ils en paraissaient presque violets. Il ressemblait aux peintures des bébés anges. Comment ça s'appelle déjà ? Des poupins ? Non, des chérubins, c'est ça. Il avait l'air d'un chérubin qui serait devenu quinquagénaire dans une banlieue pauvre. Il portait une chemise hawaïenne à imprimer tigre et il se serait très bien intégré dans une des parties de poker de Gabi. Sauf qu'il semblait capable de battre mon beau-père à plat de couture. C'est monsieur D, m'a chuchoté Grover. C'est le directeur de la colonie, sois poli avec lui. La fille, c'est Annabeth Chase. C'est une pensionnaire, mais elle est là depuis plus longtemps que tout le monde. Et tu connais déjà Quiron. Il a pointé du doigt le type qui ne tournait le dos. J'ai d'abord remarqué qu'il était assis dans un fauteuil roulant. Puis j'ai reconnu la veste de tweed, les cheveux châtains clairsemés. Monsieur Brunner ? Monsieur j'ai crié. Le professeur de latin s'est retourné et m'a souri. Ses yeux brillaient de la même étincelle malicieuse qu'il avait parfois en classe quand il nous avait concocté un test à choix multiple dont toutes les bonnes réponses étaient le B. Ah, Percy, très bien, a-t-il dit. Nous voici quatre pour jouer à la belote. Il m'a offert une chaise à la droite de monsieur D, qui m'a regardé avec des yeux injectés de sang, puis a poussé un gros soupir. Oh, bon, il faut bien que je le dise. Alors, bienvenue à la colonie de s'en mêler. Voilà, c'est fait. Maintenant, t'imagines pas que je suis contente de te voir ? Euh, merci. Je me suis un peu écartée de lui, parce que s'il y a une chose que j'ai appris en vivant avec Gabi, c'est à reconnaître quand un adulte a taquiné la bouteille. Et si monsieur D ne touchait jamais à l'alcool, alors moi j'étais un satire. Annabaisse a appelé monsieur Brunner. La fille blonde s'est approchée et monsieur Brunner nous a présenté. Cette jeune demoiselle t'a soignée jusqu'à tout rétablissement. Percy, Annabaisse. Ma chère, si tu allais t'occuper du lit de Percy, nous allons l'installer au Bengalo 11 pour le moment. Entendu, Kiron, a dit Annabaisse. Elle devait avoir mon âge, me surait quelques centimètres de plus que moi, peut-être, et paraissait bien plus sportive. Très bronzée, les cheveux blonds bouclés, c'était presque le stéréotype de la Californienne tel que je me l'imaginais. À part ses yeux qui chamboulaient complètement le tableau. Elle avait des yeux d'un gris étonnant, comme des nuages d'orage, beaux mais intimidants aussi, comme si elle était en train de juger la meilleure façon de me combattre au corps à corps. Elle a jeté un coup d'œil à la corne de Minotaure entre mes mains, puis elle m'a regardé de nouveau. J'ai cru qu'elle allait s'exclamer « Tu as tué un Minotaure ? » ou « La vache, t'es trop fort ! » un commentaire de cette veine. Au lieu de quoi, elle a dit « Tu baves dans ton sommeil. » Sur ces mois, elle est partie en courant dans la prairie, ses cheveux blonds flottant dans l'air derrière elle. « Alors, » ai-je dit, désireux de changer de sujet, « vous travaillez ici, monsieur Brunner ? » « Pas monsieur Brunner, » a dit l'ex-monsieur Brunner. « C'était un pseudonyme, je le crains. » « Je m'appelle Chiron. » « Jeune homme, les noms sont des choses puissantes. On ne les prononce pas comme ça sans raison. » « Ah bon ? Excusez-moi. » « Je dois dire, Percy, » interrompu Chiron Brunner, « que je suis contente de te voir en vie. » « Cela faisait longtemps que je n'avais pas rendu visite à domicile à un pensionnaire potentiel. » « La pensée d'avoir perdu mon temps m'aurait été très désagréable. » « Visite à domicile ? » « Mon année à l'Institut Yancy pour t'instruire. » « Nous avons des satires à l'affût dans la plupart des écoles. » « Grover m'a alerté dès qu'il t'a rencontré. » « Il a senti que tu étais spécial. » « C'est pourquoi j'ai décidé de venir à Yancy. » « J'ai convaincu l'autre professeur de latin de... » « Prendre un congé. » « J'ai essayé de me rappeler le début de l'année scolaire. » « Cela paraissait tellement loin. » « Toutefois, je me souvenais vaguement que nous avions eu un autre professeur de latin la première semaine de cours à Yancy. » « Puis sans explication, il avait disparu et M. Brunner avait repris la classe. » « Vous êtes venu à Yancy juste pour me donner des cours ? » « Qui auront acquiescé. » « Pour être honnête, au début j'avais des doutes à ton sujet. » « Nous avons contacté ta mère et nous l'avons informé que nous te suivions de près ou que tu sois mûr pour la colonie des Sans-Mêlées. » « Il te restait encore tente à apprendre. Cela dit, tu es arrivé ici vivant, ce qui est toujours au premier test. » « Grover ! » a dit M. D d'un ton impatient. « Tu joues, oui ou non ? » « Oui, monsieur ! » « Grover tremblait quand il attirait la quatrième chaise et je me suis demandé ce qui pouvait bien lui faire peur chez un petit homme bedonnant en chemise hawaïenne à imprimé tir. » « Tu sais jouer à la belote, bien sûr ! » m'a demandé M. D en me gratifiant d'un regard soupçonneux. « Je suis désolée, mais en fait non ! » ai-je répondu. « Je suis désolée, mais en fait non, monsieur ! » a-t-il corrigé. « Monsieur ! » ai-je répété. Le directeur de la colonie me plaisait de moins en moins. « Eh bien ! » m'a-t-il dit. « Avec les combats de gladiateurs et Pac-Man, c'est l'un des plus grands jeux jamais inventés par les humains. J'aurais pensé que tous les jeunes gens civilisés connaissaient les règles. » « Je suis sûre que Percy peut les apprendre ! » a dit Chiron. « S'il vous plaît ! » ai-je demandé. « Quel est cet endroit ? Qu'est-ce que je fais là ? » « Monsieur Brun... » « Chiron ? » « Qu'est-ce qui vous a poussé à aller à l'Institut Yancy pour me faire courant ? » « Je vais poser la même question ! » a dit monsieur D en plissant le nez. Le directeur de la colonie a distribué les cartes. Grover tressaillait chaque fois qu'une carte atterrissait sur Sopil. Chiron m'a souri avec bienveillance comme il le faisait en cours de latin, l'air de sous-entendre que, quelle que soit ma moyenne, j'étais son élève vedette et qu'il comptait sur moi pour avoir la bonne réponse. « Percy ? » m'a-t-il demandé. « Ta mère ne t'a-t-elle rien dit ? » « Elle m'a dit... » Je me suis souvenu de ses yeux tristes tournés vers la mer. Elle m'a dit qu'elle avait peur de m'envoyer ici, même si c'était la volonté de mon père. Elle m'a dit qu'une fois que je serai ici, je ne pourrai sans doute plus repartir. Elle voulait me garder près d'elle. « Tu es épique ! » a fait monsieur D. « En général, c'est comme ça qu'ils se font tuer. « Jeune homme, tu fais ton annonce ou non ? » « Quoi ? » a-t-il demandé. Il m'a expliqué, non sans impatience, comment on faisait une annonce à la belote et je me suis exécutée. « Je crains que ce ne soit trop complexe, » a dit Kiron. « Je ne suis pas sûre que notre film d'orientation suffise. » « Film d'orientation ? » a-t-il demandé. « Non, » a tranché Kiron. « Écoute, Percy, tu sais que ton ami Grover est un satire. Tu sais, il a montré du doigt la corne dans le carton et chaussures, que tu as tué un minotaure. Ce qui n'est pas un mince exploit, d'ailleurs, jeune homme. Ce que tu ignores peut-être, c'est que de grandes puissances sont à l'œuvre dans ta vie. Les dieux, les forces que tu appelles les dieux grecs, sont bien vivants. » J'ai regardé les deux autres assis à la table. J'ai attendu que l'un d'eux s'exclame. « Bien sûr que non ! » Mais le seul à prendre la parole était M. D, qui s'est écrié « Rebellote, je ramasse ! » Et il a compté ses points en gloussant. « M. D, » a demandé timidement Grover, « si vous ne la mangez pas, pourrais-je avoir votre canette de coca-lite ? » « Hein ? Ouais, d'accord. » Grover a arraché un grand bout de la canette d'aluminium vide et l'a mastiqué avec morosité. « Attendez, » a-je dit à Kiron. « Vous me dites que Dieu existe ? » « Voyons, » a fait Kiron. « Dieu, D, majuscule, Dieu ? » « Il s'agit là d'une toute autre affaire. Laissons la métaphysique de côté. » « La métaphysique ? » « Mais vous me parliez à l'instant de... » « Ah ! » « Des dieux pluriels, c'est-à-dire d'êtres puissants, qui ont la faculté d'affecter, voire de contrôler les forces de la nature et d'interférer dans les entreprises humaines. » « Pour nous autres, ce sont les dieux immortels de l'Olympe. » « C'est une affaire de moindre importance. » « De moindre importance ! » « Exactement. Les dieux dont nous discutions au cours de latin. » « Zeus, » ai-je dit, « Hera, Apollon, c'est d'eux dont vous parlez ? » Et ça recommençait un grondement de tonnerre lointain par une journée sans nuages. « Jeune homme, » a dit M. D, « à ta place, je ferai vraiment attention à ne pas lancer ce genre de nom à tout bout de champ. » « Mais ce sont des histoires, » ai-je protesté. « Ce sont des mythes pour expliquer la foudre, les saisons, tous ces phénomènes. C'est ce que les gens croyaient avant l'arrivée de la science. » « Ah, la science ! » a ricané M. D. « Dis-moi, percé, Jackson. » J'ai sursauté en l'entendant m'appeler par mon véritable nom que je n'avais jamais dit à personne. « Que penseront les gens de ta science dans 2000 ans ? » a continué M. D. « Hein ? » « Ils la traiteront de charabia primitif et voilà tout. » « J'adore les mortels. » « Ils n'ont aucun sens de la perspective historique. » « Ils se croient tellement avancés. » « Et qu'en penses-tu, Kiron ? » « Le sent-il ? » « Regarde ce garçon et dis-moi. » Le directeur de la colonie ne me plaisait pas beaucoup mais il avait quelque chose dans la façon dont il m'avait traité de mortel. Comme si lui-même ne l'était pas. C'était suffisant pour qu'une boule se forme dans ma gorge et que je commence à comprendre pourquoi Grover s'occupait sagement de ses cartes en m'achandonnant sa canette de coca sans pipé-mot. « Percy, » m'a dit Kiron. « À toi de choisir si tu crois ou non. Mais le fait est que « Immortel » signifie « immortel ». Peux-tu imaginer un instant ce que cela représente ? De ne jamais mourir ? De ne jamais te dépérir ? D'exister tel que tu es pour toujours ? » J'allais répondre spontanément que ça me paraissait plutôt sympa mais le tour de voix de Kiron m'a fait hésiter. « Vous voulez dire que les gens croient en vous ou non ? » J'ai dit « Exactement, » a acquis Sékiron. « Si tu étais un dieu, cela te plairait-il qu'on te traite de mythe ? De vieille histoire servant à expliquer la foudre ? Si je te disais, Percy Jackson, qu'un jour les gens te traiteraient de mythe, soi-ci. Un mythe créé seulement pour expliquer comment les petits garçons peuvent se remettre de la perte de leur mère. » Mon cœur s'est emballé. Je ne sais pas pourquoi il essayait de me mettre en colère mais je n'allais pas me laisser emporter. « Ça ne me plairait pas, » a-je répondu. « Il n'empêche que je ne crois pas au dieu. » « M'en t'aurait intérêt, » a bougonné M. D. « Avant qu'un de nous te carbonise. » Grover est alors intervenu. « S'il vous plaît, monsieur, il vient de perdre sa mère. Il en est à le choc. » « Heureusement pour lui, » a grommelé M. D. qui a jeté une carte. « C'est déjà assez pénible d'être coincé à ce poste lamentable. En plus, s'il faudra avec des garçons qui ne croient même pas. » Il agitait la main et une coupe s'est matérialisée sur la table comme si la lumière du soleil s'était réfractée. Un bref instant pour transformer l'air en verre. La coupe s'est remplie de vin rouge. J'en suis resté bouche bée, mais Chiron a à peine levé la tête. « Monsieur D. » a-t-il dit. « Vos restrictions. » Monsieur D. a regardé le vin en feignant la surprise. « Aïe, aïe, aïe ! » Il a tourné les yeux vers le ciel. « Désolé ! » s'est-il écrié. « C'est l'habitude ! » Nouveau grondement de tonnerre. Monsieur D. a agité la main une seconde fois et le verre de vin s'est changé en une nouvelle canette de coca light. Il a poussé un soupir malheureux, fait sauter la capsule et reporté son attention sur le jeu. « Chiron m'a lancé un clin d'œil. » Monsieur D. a offensé son père il y a quelque temps. Il s'est toqué d'une nymphe des bois qui avait été déclarée zone interdite. « Une nymphe des bois ? » Ai-je répété, fixant toujours la canette de coca comme si elle avait surgit de l'espace. « Oui, » avouait Monsieur D. « Père adore me punir. » « La première fois, ça a été la prohibition. » « Abominable. » « Dix années d'horreur totale. » « La deuxième fois, faut dire qu'elle était vraiment jolie. » « Je n'ai pas pu résister. » « La deuxième fois, il m'a envoyé ici. » « La colonie des sans-mêlée. » « Une colonie de vacances pour des morveux de ton espèce. » « Essayez d'exercer une meilleure influence, » « Qui m'a dit, travaille avec les jeunes au lieu de les démolir. » « Ah ! Injustice totale. » Monsieur D. me faisait penser à un gamin boudeur de six ans. « Et ? » Et je bafouillais. « Votre père est... » « D'immortalesse, Kiron ! » s'est exclamé Monsieur D. « Je croyais que tu avais enseigné les bases à ce garçon. » « Mon père est Zeus, bien sûr. » J'ai passé en revue dans ma tête les noms en D. de la mythologie grecque. Le vin, la peau de tigre, tous les satires qui semblaient travailler ici, l'attitude servile de Grover, comme si Monsieur D. était son maître. « Vous êtes Dionysos ! » Et je dis, le dieu du vin. Monsieur D. a roulé les yeux. « Qu'est-ce qu'ils disent, les jeunes de nos jours, Grover ? » « Trop fort, c'est ça ? » « Oui, Monsieur D. » « Trop fort, Percy Jackson. Tu croyais peut-être que j'étais Aphrodite ? » « Vous êtes un dieu. » « Oui, petit. » « Vous. » « Un dieu. » Il s'est tourné pour me regarder bien en face, et j'ai aperçu une sorte de feu violacé dans ses yeux, qui suggérait que ce petit homme grincheux et bedonnant ne me montrait qu'une part infime de sa véritable nature. Puis j'ai vu défiler des images d'incroyants périssants, étouffés sous des grappes de raisins, de guerriers ivres rendus fous par la griserie du combat, de marins hurlants alors que leurs mains se transformaient en nageoires et que leurs visages s'allongeaient en museaux de dauphins. J'ai compris que si j'insistais, Monsieur D. me montrerait des choses bien pires. Il introduirait dans mon cerveau une maladie qui me ferait passer le restant de mes jours en camisole de force dans une chambre capitonnée. « Aimerais-tu me mettre à l'épreuve, petit ? » Mathilde demandait calmement. « Non. Non, monsieur. » Le feu s'est un peu apaisé. Monsieur D. a reporté son attention sur la partie. « Je crois que j'ai gagné. » « Pas tout à fait, » a répliqué Quiron. Il a déposé une suite sur la table, puis compté les points. « Cette partie est pour moi. » J'ai bien cru que Monsieur D. allait pulvériser Quiron sous mes yeux dans son fauteuil roulant, mais il s'est contenté de souffler par le nez, comme s'il avait l'habitude de se faire battre par le professeur de latin. Il s'est levé, aussitôt imité par Grover. « Je suis fatigué, » a dit Monsieur D. « Je crois que je vais faire une sieste avant la soirée de chante tout à l'heure. » « Mais d'abord, Grover, il faut que nous parlions, une fois de plus, de ton exécution moins que parfaite de cette mission. » La sûre a perlé sur le front de Grover. « Oui, monsieur. » Monsieur D. s'est tourné vers moi. « Bengalo 11, » perçait Jackson. « Et surveille tes manières. » Il s'est rencontré à grands pas dans la maison et Grover l'a suivi comme un malheureux. « Ça va aller pour Grover ? » a-je demandé à Quiron. Quiron a hoché la tête, mais il avait l'air un peu inquiet. « Ce vieux Dionysos n'est pas vraiment fâché. Il déteste son boulot, c'est tout. Il est privé de sortie, si tu veux. Il ne supporte pas l'idée de devoir attendre encore un siècle avant de pouvoir retourner à l'Olympe. Le Mont-Olympe, êtes-vous en train de me dire qu'il y a bel et bien un palais là-bas ? Alors, voyons. Il y a le Mont-Olympe en Grèce, et puis il y a la résidence des dieux olympiens, le point de convergence de leur puissance qui se trouvait effectivement sur le Mont-Olympe au départ. On l'appelle toujours le Mont-Olympe par respect pour la tradition, mais le palais se déplace. Persi. Tout comme le font les dieux. Vous voulez dire que les dieux grecs sont ici ? Genre, aux Etats-Unis ? Mais très certainement, les dieux se déplacent avec le cœur de l'Occident. De quoi ? Voyons, Persi, ce qu'on appelle la civilisation occidentale. Tu pensais que c'était juste un concept abstrait ? Tu sais bien que la Grèce antique est le berceau de notre civilisation. Les dieux olympiens lui sont intimement liés. Ils ont assisté à sa naissance il y a près de 3000 ans. C'est en Grèce qu'elle a connu son premier essor. Jeter les bases de sa philosophie, de sa science et de ses beaux-arts. Puis, comme tu le sais, du moins je l'espère, puisque tu assistes à mon cours, Rome a supplanté Athènes et elle est devenue le nouveau centre politique et culturel de cette civilisation qu'elle a répandue à travers l'Europe en construisant l'Empire romain. Les dieux ont suivi le mouvement et se sont installés à Rome. Oh, avec des noms différents peut-être. Jupiter pour Zeus, Vénus pour Aphrodite et ainsi de suite. Mais c'était les mêmes forces, les mêmes dieux. Et puis ils sont morts. Morts ? Non. L'Occident est-il mort ? Les dieux olympiens ont juste continué de se déplacer, partant toujours s'établir là où la civilisation occidentale était la plus dynamique, selon les différentes phases de son histoire. L'Allemagne, la France, l'Italie, l'Espagne, pendant un certain temps, plusieurs siècles en Angleterre. Il te suffit de regarder l'architecture. Les gens n'oublient pas les dieux. Dans chacun des lieux où ils ont régné, au cours des trois derniers millénaires, tu peux les voir en tableau et en statue sur les édifices les plus importants. Et oui, Percy, bien sûr, ils se trouvent maintenant dans les Etats-Unis d'Amérique. Tu sais bien que les conons, venus d'Europe, ont apporté leur culture avec eux sur cette terre. Regarde votre symbole, l'aigle américaine. C'est l'aigle de Zeus ? Regarde la statue de Prométhée au Rockefeller Center à New York. Regarde les façades grecques des bâtiments gouvernementaux à Washington. Je te mets au défi de trouver une seule ville des Etats-Unis où les Olympiens ne soient pas représentés en grandes pompes en plusieurs endroits. Que ça te plaise ou non, et crois-moi, beaucoup de gens ne raffolaient pas de Rome non plus, à l'heure actuelle, les Etats-Unis sont le fer de lance de l'Occident. L'Olympe se trouve donc ici, et nous aussi. C'était trop pour moi, tout cela. Surtout le fait que Chiron semblait m'inclure dans son nous comme si j'appartenais à je ne sais quel club. Qui êtes-vous, Chiron ? Qui... Qui suis-je ? Chiron a souri. Il a remué comme s'il allait sortir de son fauteuil roulant, mais je savais que c'était impossible, il était paralysé depuis la taille. Qui es-tu ? a-t-il repris dans ton songeur. Eh bien, c'est la question dont nous cherchons toute la réponse, n'est-ce pas ? Mais pour l'instant, nous ferions bien de te trouver un lit au Bengalo 11. Tu vas rencontrer de nouveaux amis. Nous aurons tout le temps pour étudier demain. En plus, il y aura des marches malo-grillées au chocolat au feu de camp de ce soir. Et j'adore le chocolat. Là-dessus, il est bel et bien sorti de son fauteuil roulant. Mais il y avait quelque chose de bizarre dans sa façon de faire. Sa couverture est tombée de ses genoux, mais ses jambes n'ont pas bougé. Sa taille s'est mise à s'allonger, s'allonger en poussant de sa ceinture. Au début, j'ai cru qu'il portait des caleçons longs en velours blanc, mais au fur et à mesure qu'il s'extirpait de son fauteuil et dépassait la taille d'un homme, je réalisais que le caleçon de velours n'était pas un caleçon. C'était le devant d'un animal, du muscle et des tendons sous une épaisse fourrure blanche. Et le fauteuil roulant n'était pas un fauteuil roulant, c'était une sorte de récipient, d'immenses boîtes sur roues qui devaient avoir des pouvoirs magiques car sinon, elles n'auraient jamais pu le contenir en entier. Une pâte est sortie, longue et noueuse, terminée par un gros sabot poli, puis une autre pâte avant, puis l'arrière-train et la boîte s'est retrouvée vide, simple coquille de métal garnie de deux fausses jambes humaines. J'ai regardé avec stupéfaction le cheval qui venait de gérir du fauteuil roulant. Un immense étalon blanc, mais à l'emplacement de son cou commençait le tronc de mon professeur de latin qui se fondait harmonieusement avec le corps du cheval. Quel soulagement ! a dit le centaure. Je suis enfermée là-dedans depuis si longtemps que mes pieds commençaient à s'engourdir. Viens maintenant, Percy Jackson. Allons rencontrer les autres pensionnaires.